... En 2000, avec des amis, on a créé une association qui s'appelle Crézalit et on a créé le Non-Ciné Club, on a commencé à projeter des films un peu différents, des films qu'on ne voit pas tout le temps à la télé et c'est là que j'ai commencé à découvrir un peu la partie du cinéma la plus intéressante et qui, elle, on ne voyait pas trop à la télévision. C'est à ce moment-là que j'avais des envies de faire du cinéma, mais je me rappelle qu'au départ, quand j'ai commencé à avoir ces envies-là, je croyais que ce n'était pas possible. Parce que le cinéma, c'est une discipline qui a besoin de moyens, de techniciens, et donc pour moi, ce n'était pas possible. Je ne voyais pas comment je pourrais intégrer un milieu comme celui-là. Et surtout qu'au moment où je m'intéressais au cinéma, ça faisait longtemps qu'on a géré, qu'on n'avait pas fait de films. Donc pour moi, le cinéma était mort. Et finalement, avec la nouvelle technologie et tout ce qui est numérique, j'ai pu accéder une fois à une caméra numérique, j'ai pu avoir un logiciel, j'ai fait quelques images, j'ai monté tout ça et j'ai fait mon premier court-métrage, c'était en 2003. Et c'est là où je me suis dit, tiens, finalement, ce n'est pas si un peu possible que ça. Et avec le ciné-club aussi, parce que le ciné-club, on était plusieurs à plusieurs dans ce ciné-club, on proposait des films, il y avait des débats, il y avait des débats sur la forme et le fond. Et petit à petit, on se formait, en fait. Ça aiguisait un peu notre regard sur comment... Et puis, on a appris à se décomplexer, en fait, à laisser parler notre part subjective en regardant des films et interpréter le film tel qu'on voulait l'interpréter. Et donc voilà. Et puis, avec le temps, construire aussi un film, personnellement, j'ai compris que c'est ça qui était intéressant, c'est d'apporter cette part subjective dans le cinéma. En novembre 2011, je suis allé pour une résidence d'écriture de scénario ou de long-métrage. J'avais déjà écrit une première version d'un scénario de long-métrage où je devais travailler à Ouarzazate avec des intervenants. Et puis, une fois à Ouarzazate, on nous a demandé d'écrire un court-métrage qui évoquerait ou qui présenterait un petit peu les personnages du long-métrage. C'est comme ça que je reprends encore les personnages de Jabber et Yamilin qui se trouvent dans mon nom. Mais je les reprends en tant qu'adolescence. Je travaille avec Virginie Leger, qui est aussi scénariste, qui était une intervenante aussi, qui était là-bas à Ouarzazate. Et puis, elle a trouvé le scénario intéressant. Et puis, par la suite, on a continué à travailler ensemble. On a écrit ensemble. Et puis, c'est comme ça, on a trouvé une production en France. Et puis, il y a eu une production en Algérie qui était intéressante. Dans mon film, on peut retrouver plein d'influences. Mais parfois, c'est une séquence en entier. Parfois, c'est juste une mise en scène. Parfois, c'est juste un dialogue. Forcément, on est tous influencés. Personne n'invente rien, en fait. Je suis en phase d'écriture. J'écris encore. Je ne suis pas arrivé à un moment où je sens que je dois passer à la production. Parce que l'écriture, ça prend du temps. On a besoin que les choses mûrissent, que le propos soit plus clair. Je suis en phase d'écriture. Générique